D'après cela qu'il dit là, la réunion, normalement, il dirait qu'il faudrait peut-être tuer. Parce qu'il a tout dit. Il a dit que vraiment que sans un foyer reconcilié, sans un foyer avec Jésus, c'est un foyer détruit. Donc ce soir, vous avez l'opportunité de ne pas subir vos enfants ce qu'a subi le foyer. Vous voyez le privilège que vous avons ? Vous savez, moi, je n'ai pas eu ce foyer-ci, au contraire, j'ai eu mon père qui était serviteur de Dieu, j'ai mon père qui est serviteur de Dieu, j'ai toute ma famille qui servait le Seigneur. Au début de ma vie chrétienne, je pensais de tout connaître, de tout savoir. Quand j'ai eu une certaine connaissance de la foi, je me suis aperçu qu'à la réalité je ne connaissais rien. Parce que je voulais, en quelque sorte, apporter quelque chose à Dieu. Parce que j'étais inscrit de mes parents. Je voyais mon père en père, je voyais mon frère, je voyais ma mère. J'étais quelque chose, né là-dedans que j'étais. Donc j'avais une certaine connaissance des choses de Dieu. Personne ne pouvait m'apprendre quelque chose de Dieu. Parce que j'étais nique comme ça. Bien sûr, d'avec le temps, je voulais porter quelque chose à Dieu, en pensant de satisfaire Dieu. Par des moyens qui me venaient de moi-même. Des moyens charnels, des moyens d'homme. Je vais vous faire une confidence. Avec tout le respect que je dois au céditeur. Respect que je dois offrir au Paul. Il n'y a aucun homme sur la terre, ni même dans la Bible, qui peut satisfaire le cœur de Dieu. Seul Jésus est capable de satisfaire le cœur de Dieu. Lui seul était capable de combler le cœur de Dieu. Je me suis un peu souhaité avec le temps, avec les échecs. Avec les incompréhensions qui m'ont montrées. Je disais de tout mon cœur, Seigneur. Mais je faisais ceci pour toi. Je faisais ça pour toi. Et c'était échec sur échec. Échec sur échec. Il y avait un moment donné, je me suis aperçu qu'il fallait que je donne le paiement de Marie à Dieu. Frères, amis, si je voudrais donner un conseil, Marie, mon jeune âge, je ne cherchais pas à faire quelque chose pour Dieu. Vous allez vivre jamais. Il y a un texte de la Bible qui me voit bien. Je voudrais le partager. La Bible dirait que David, c'était selon le cœur de Dieu. Mais à mes idées, ce n'est pas ça. Le roi David, Dieu, c'était selon le plan du cœur de Dieu. Dieu voulait faire une plan à travers Dieu. Parce que celui qui s'assifiait Dieu, je l'ai une seconde fois, il y a accouché. Amen. 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 Amen.